Merci, merci aux organisateurs et bravo pour l'organisation de ce colloque. Je vais vous parler plutôt de depuis la Caraïbe continentale, donc le Mexique principalement, et revenir sur une thématique de recherche qui est assez récurrente dans mes travaux, c'est l'association de l'Amérique latine au métissage, pour le dire vite. Et qu'est-ce que la référence au métissage fait à la race, d'une certaine façon. Et donc je me situe depuis quelques temps dans le cas particulier du Mexique post-révolutionnaire, donc une période post-révolutionnaire qu'on va étendre de 1910 jusqu'aux années 1960, et qui est vraiment, si vous voulez, qu'on peut considérer comme une sorte de paradigme d'une nation et d'un état métisse, en tout cas qui se dit métisse, une sorte de ce que des collègues ont pu appeler un régime national d'altérité du métissage. Voilà donc cette construction politique nationale étatique d'un pays, d'une nation comme métisse. Voilà donc plus que d'autres pays sans doute, et voire étant aussi un petit peu un modèle pour d'autres pays, le Mexique a construit son projet national, alors certes avant 1910, mais je le prends à partir de la révolution de 1910, sur le métissage. Projet national à la fois en termes politiques, culturels et raciaux, cette dimension raciale étant omniprésente dans les politiques, dans un certain nombre de politiques mexicaines et d'idéologies mexicaines. Voilà. Ce métissage, pour le dire très vite, mais je reviendrai un petit peu là-dessus, il est appréhendé comme la rencontre entre les Indiens et les Européens. Donc ce qui m'amène aussi à introduire un troisième terme, même si en fait on en a déjà parlé plusieurs fois dans les communications, c'est en fait aussi ce rapport à la fois Indien, Européen, Noir, même si dans mes premiers travaux, moi j'ai plutôt travaillé sur les sociétés post-esclavagistes, donc sur la question Noire, mais de plus en plus, il me semble que notamment en Amérique latine, dans la carrière continentale, il est impossible de séparer les deux, Indien et Noir. Et de fait, un petit peu le point de départ de beaucoup de ces pays latino-américains, c'est aussi, enfin l'autre en Amérique latine, c'est l'Indien, c'est pas le Noir. Et si on ne prend pas ce point de départ, je pense qu'on fait aussi des analyses biaisées par rapport peut-être aux Caraïbes insulaires, ou peut-être que l'altérité se définit davantage par rapport aux populations Noires, ce qui encore une fois, me semble, n'est pas le cas dans beaucoup de pays de l'Amérique, de la Caraïbe continentale. Alors, ce métissage, on le connaît, on a déjà fait un petit peu référence à des auteurs tout à l'heure, c'est la fameuse race cosmique de Vasconcelos, on associe bien souvent ce métissage au Mexique, c'est tous les travaux de Manuel Gamio également sur le métissage, qui est en fait le fondement de la nation. Ce métissage, il s'appuie aussi sur quelque chose qu'on a appelé l'indigénisme au Mexique, mais dans d'autres pays, notamment au Pérou, par exemple, au Brésil aussi, qui est très présent au Brésil. Donc, il y a à la fois un mouvement intellectuel et politique qui est basé, alors là aussi, pour le dire très vite, ça fait l'objet d'une tonne de littérature, sur l'étude des populations indiennes et qui vise à l'intégration de ces populations indiennes dans les États-nations. Encore une fois, pour le dire vraiment très, très, très vite. Donc, au Mexique, d'une certaine façon, les catégories de métisses et de mexicains deviennent synonymes. C'est un petit peu sur la construction de cette synonymie que j'essaye de travailler. Et cette superposition, elle s'appuie également sur une équivalence, d'une certaine façon, entre les appartenances nationales et raciales. Les deux se superposant. Autre caractéristique aussi de ce contexte mexicain, et notamment de ce contexte mexicain post-révolutionnaire, c'est le croisement entre science et politique. C'est le rôle qu'ont pu jouer les anthropologues à jouer l'anthropologie comme une véritable science de l'État mexicain et de la construction du projet national. On cite souvent, tout à l'heure, Vasconcelos, la race cosmique. Vasconcelos a été secrétaire de l'éducation, une sorte de ministre de l'éducation mexicain. Gamio a été à l'origine de la création du département d'agriculture. Il a travaillé longtemps dans ce qui serait le ministère de la migration, des migrations. Il a travaillé aussi dans des administrations liées à l'éducation, etc. Donc, beaucoup d'anthropologues ont cette double casquette. Et de fait, le discours anthropologique vient alimenter complètement les politiques nationales. Alors, ce régime national d'altérité du métissage, il est remis en cause dans les années 60. Alors, je ne rentre pas trop dans la présentation de tout ça, mais disons qu'il est remis en cause à la fin des années 60, au début des années 70. Disons, le tournant, c'est 68, c'est les Jeux olympiques, c'est aussi le massacre des étudiants sur la place de Tlatotelco, des trois cultures. Donc, remise en cause de ce modèle, à la fois de ce modèle politique, du modèle économique, défaillance du prix, le parti révolutionnaire qui est né de la révolution mexicaine. Et c'est aussi une époque de crise de l'anthropologie, de remise en cause de l'anthropologie à un niveau plus global, mais aussi à un niveau national. Et dénonciation de l'anthropologie à un niveau global, comme une science coloniale, tout ça, je passe rapidement, c'est assez connu, mais au Mexique, justement, comme une science au service de l'État. Et une critique de l'indigénisme, désormais non plus comme une politique au service de l'intégration des Indiens, mais comme une sorte d'ethnocide, le terme est utilisé, de, alors pour reprendre le terme, invisibilisation, de invisibilisation des Indiens, et pas du tout de mise en valeur de la présence indienne. Les exemples de ça, c'est par exemple ce livre que vous voyez en haut, « De eso que llaman anthropología mexicana », ça pourrait dire un peu, c'est ce truc qu'on appelle l'anthropologie mexicaine, qui est remise en cause par les anthropologues mexicains eux-mêmes, de l'anthropologie. Et peut-être l'auteur le plus connu, c'est Guillermo Bonfil-Bataia, avec son livre « México profundo », qui remet en avant ce Mexique ancien, ce Mexique précolonial, etc., contre l'invention d'une culture artificielle de l'État post-révolutionnaire. Plus récemment, ce régime national d'altérité du métissage a été remis en cause par un certain nombre de travaux. Donc vous avez deux exemples ici, qui ont eu un certain impact. La citation, je crois que c'est le quatrième de couverture du premier ouvrage, « Racial Subordination », de Tania Hernandez. Et pour résumer de façon un peu rapide, la tendance actuelle des recherches sur le Mexique, mais aussi, je dirais, sur l'Amérique latine et sur le métissage, c'est de dire que ce métissage est un mythe, que non seulement c'est une illusion, mais le métissage maintient une idéologie et des pratiques racistes. Donc on passe d'une sorte de métissage comme un dépassement des antagonismes raciaux, comme l'intégration des populations indiennes, etc., à, au contraire, une dénonciation aujourd'hui de ce que serait un État raciste. Le terme est de plus en plus utilisé, notamment au Mexique, pour qualifier l'histoire récente, enfin l'histoire sur le 20e siècle, voire l'histoire antérieure, mais encore une fois, je me situe après la Révolution. Et un petit peu, et c'est la thèse de Tania Hernandez, on passe de l'innocence raciale, c'est le terme qu'elle utilise, à un régime de Jim Crow en Amérique latine, enfin, en tout cas, une description du Mexique et de l'Amérique latine, comme des États et des pays et des sociétés aussi ségrégés que les États-Unis, notamment par des politiques racialisées. Voilà, donc c'est un petit peu revenir là-dessus qui va m'intéresser aujourd'hui, et peut-être sortir de ces deux extrêmes, une sorte de vision enchantée du métissage comme dépassement des différences raciales, et aujourd'hui, la vision inverse, extrêmement négative, de métissage comme symbole même du racisme, voire du génocide et de l'ethnocide. Et pour ça, je prends deux objets qui sont un peu à la marge de tous les travaux sur le métissage, sur l'indigénisme, justement pour essayer de revenir sur ces questions-là un petit peu par la périphérie, disons. D'une part, les étrangers noirs, et d'autre part, ce que j'ai appelé dans le titre, là, l'autochtone universel, mais je pense que ce n'est pas ce terme-là qu'il faudrait utiliser. Alors, sur les étrangers noirs, premier point, en même temps, c'est deux chantiers qui sont très différents pour moi. Les étrangers noirs au Mexique, ça fait cinq, six ans que je travaille là-dessus. Donc, il y a eu la publication de ces deux livres, qui sont les mêmes, mais en français et en espagnol. Alors que l'autre chantier, c'est vraiment quelque chose de nouveau et c'est plus des pistes que je lance un petit peu comme ça. Cette question des étrangers noirs, elle est doublement heuristique d'une certaine façon, puisque jusqu'à présent, on appréhendait plutôt le métissage par rapport aux populations indiennes. C'est d'abord essayer de comprendre le métissage par les populations noires et en plus par les étrangers, ce qui s'était assez peu fait au Mexique et qui a un petit peu une tendance nouvelle des travaux ces dix dernières années. Et ça permet aussi de replacer le Mexique dans toutes les migrations caribéennes qui sont bien connues par ailleurs, du 19e, 20e siècle, du tournant du 19e, 20e siècle, qu'on a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, migration de descendants d'esclaves dans toute la Caraïbe qui cherche des opportunités de travail, d'emploi, accès aux terres, etc. Jusqu'à présent, on avait un petit peu évacué le Mexique de cette histoire des circulations. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que le Mexique était aussi une plaque tournante et a vraiment intégralement fait partie de ces migrations. Il y a eu énormément de migrations de populations descendantes d'esclaves fin 19e, début 20e vers le Mexique, à la fois par le sud, donc la frontière sud qui est en fait toute la région caribéenne du Mexique. Mais aussi, il y a eu des migrations par le nord, par les États-Unis, aussi bien de États-Unis noirs que de caribéens noirs passés par les États-Unis et qui arrivaient au Mexique. Donc là, il y a aussi toute une histoire à réexplorer. Et de fait, ce qu'on découvre, c'est qu'avec la mise en place... Alors, bon, moi, j'ai travaillé surtout justement dans cette région caraïbe qui est, si vous voulez, la péninsule de Yucatan, tout à l'est du Mexique, et notamment dans l'état actuel de Quintana Rho, et notamment à la frontière sud du Quintana Rho, qui est la frontière avec le Belize, donc qui est vraiment à la fois la porte d'entrée vers la Caraïbe et la porte d'entrée vers l'Amérique centrale caribéenne, si on peut dire. Et je résume 5 ans de travail en 5 minutes, je vais essayer. Mais en gros, pour dire que le système migratoire, en tout cas, les institutions et les normes et les lois migratoires mexicaines se mettent en place principalement au début des années 1910, mais avec la Révolution, c'est suspendu. Et en fait, c'est surtout 1926, la création de l'Institut national migratoire mexicain. Et à partir de là, il y a un contrôle migratoire, un contrôle des rentrées sur le territoire qui intègre la dimension raciale de façon explicite, formelle, volontaire. Donc il y a des cartes de migration où on demande la race et la couleur. Donc on a ces deux critères qui, bien sûr, ne correspondent pas toujours. Donc vous allez avoir quelqu'un qui est de race noire mais de couleur blanche, par exemple, ça arrive. Ou quelqu'un qui est considéré comme de race noire en 1920 et en 1930 qui va revenir et qui va être considéré comme de race blanche. Donc là, il y a des fluctuations extrêmement intéressantes à étudier. Et surtout, à partir de 1924, la première circulaire, si vous voulez, mais surtout 1926. Et pendant 10-15 ans, il y a des lois, certaines secrètes, donc ce n'est pas des lois, mais c'est des circulaires secrètes, il y a des lois de migration totalement officielles, ouvertement racistes, qui s'appuient sur l'anthropologie physique, qui s'appuient sur une caractérisation des populations noires, donc pour interdire l'accès au territoire national des migrants noirs. C'est très fortement présent au Mexique, ce n'est absolument pas spécifique au Mexique. À la même époque, dans beaucoup de pays, et notamment aux États-Unis aussi, on retrouve ce système qui se met en place. Voilà, ça, c'est un point fondamental qui n'avait jamais vraiment été étudié, été mis en avant. En même temps, ce que j'essaye de montrer aussi, et certains collègues à partir de là disent, effectivement, se met en place un État raciste, et c'est notamment la conclusion de Tania Hernandez dans son livre. Moi, il me semble qu'il faut aller au-delà de ça. Oui, il y a un discours complètement racial. Oui, il y a une législation raciale, ouvertement. Et en même temps, concrètement, dans les pratiques, ça ne marche pas, ça ne se met pas en œuvre, c'est remis en cause, c'est contourné, c'est transformé, etc. Et c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas seulement de dire qu'il y a un État raciste, c'est de voir comment concrètement se met en place ou pas cet État raciste. Et de fait, moi, j'ai étudié principalement le cas du Quintana Roo, donc la frontière qui est justement cette frontière par laquelle vont entrer énormément de travailleurs et de migrants, à la fois du Belize, mais aussi de toute la Caraïbe. Et ce qu'on voit, c'est que la législation, elle n'est pas appliquée. C'est que si cette législation, elle existe dans les administrations migratoires, elle n'existe pas dans les autres administrations. Par exemple, tout ce qui a trait à l'agriculture, au commerce, à l'économie, ne parle jamais de critères ratios. Donc il y a aussi des contradictions d'une administration à l'autre. Et donc, du coup, il y a des tensions entre les administrations pour savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on veut faire ou ne pas faire. En gros, on voit aussi tous les agents migratoires qui sont incapables d'utiliser les lois, les outils migratoires, qui en permanence disent « Mais comment je fais pour identifier une personne comme Noire ? Qu'est-ce que c'est que d'être Noire ? Certes, j'ai des tables, des anthropologues, etc. Mais je ne peux pas aller mesurer les crânes. Donc comment je fais concrètement ? » Bref, dans les pratiques, tout ça, ça ne se met pas en œuvre. Et un petit peu ce à quoi j'essaye d'aboutir, c'est qu'à la fois, il y a des lois totalement racistes, mais pour en revenir à ma réflexion sur le métissage, on continue à être dans un processus de métissage comme une véritable absorption de la différence raciale. Et je vous donne cet exemple de Jesús Martinez-Ros, qui est le premier gouverneur de l'État de Quintana Roo, donc cet État sur lequel j'ai travaillé, qui est créé en 1974. Jesús Martinez-Ros, son papa, c'est le monsieur qui apparaît sur la carte de migration, qui est Garifuna, qui descend de cette population noire Garifuna, qui lui-même vient du Honduras, qui est arrivé pour la première fois dans les années 1910 au Mexique, qui rentre comme noir, Garifuna, qui est considéré comme de race noire. Donc déjà, il a pu rentrer, il a pu sortir, et il a pu revenir plein de fois, parce que j'ai plusieurs cartes de migration, donc on voit bien que l'interdit migratoire ne fonctionne pas. En plus, son fils devient le premier gouverneur, le personnage le plus important en termes politiques de l'État. Donc on peut être descendant de migrants noirs et d'abord s'intégrer, être là et avoir un rôle politique fondamental. Et dans le même temps, ce monsieur Jesús Martinez-Ros, il écrit ce livre, c'est une sorte d'autobiographie, son histoire comme homme politique, et il présente sa vie personnelle et le Mexique comme le pays des Indiens, la référence à la culture maya, à Anahuac, ce qui est la culture indienne traditionnelle. Et jamais il ne fait référence à sa propre histoire, à son propre passé, et à ses migrations de travailleurs afro-caribéens. Donc, à la fois absorption et négation, on pourrait dire, de cette histoire. Et d'une certaine façon, au Mexique, aujourd'hui, on arrive à cette situation où il n'y a pas de noir au Mexique. Pourquoi ? Parce que soit on est mexicain, comme Jesús Martinez-Ros, donc si on est mexicain, on est mestissant, on est métisse, même si de fait, on est noir de peau et descendant de migrants afro-caribéens. Mais comme on est mexicain, on est mestissant. Soit on est étranger, donc là, on peut être noir, mais on n'est pas mexicain. Voilà. Donc, il y a une incompatibilité, de fait, entre le terme noir et le terme mexicain. Et je ne sais pas si j'ai encore du temps. Encore cinq minutes ? Non, je vais commencer avec la l'heure. Je vais commencer à 15, non ? Ouais, j'ai bien ça vaut une minute. Au moins, ça. Bon, juste pour évoquer le deuxième point. Donc, cette deuxième figure sur laquelle j'essaye de travailler, qui là est plutôt un chantier que je commence, c'est reprendre les travaux sur l'indigénisme. Encore une fois, il y a une littérature énorme sur cette question, donc, de l'intégration des Indiens à la nation, notamment après la révolution de 1910. Et en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'étudier plutôt par sa dimension internationale et par le fait que l'indigénisme, notamment les porteurs de l'indigénisme, sont un peu des pionniers de ce qu'on pourrait appeler des politiques de la différence. Dès les années 40, ils parlent de politique de la différence, mais en termes positifs, de discrimination positive, voire même, ils utilisent le terme de réparation en 1938, dans un colloque, un grand colloque international, en faisant référence ou pas à la question raciale. Et ce qui m'intéresse, c'est la rencontre entre l'indigénisme et l'UNESCO. Alors, pourquoi cette réflexion ? Parce qu'au tournant des années 40, 50, il y a quand même des coïncidences assez fortes. D'abord, la deuxième conférence générale de l'UNESCO, elle a lieu à Mexico. Ensuite, entre 48 et 52, le secrétaire général de l'UNESCO, c'est un Mexicain, c'est Jaime Torres-Bodet, un grand intellectuel et homme politique mexicain. Ensuite, un anthropologue mexicain qui s'appelle Pedro Bosch-Gimpera devient directeur de la division de philosophie et sciences humaines de l'UNESCO. Enfin, un autre anthropologue qui s'appelle Juan Comas, anthropologue physique mexicain est appelé par l'UNESCO pour intervenir sur la question raciale. C'est surtout ce point qui m'intéresse. Bon, et je passe rapidement, mais il y a trois projets qui sont portés par l'UNESCO sur le Mexique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces trois projets sont dans trois divisions différentes de l'UNESCO. Il y a éducation, il y a sciences sociales et il y a culture, ce qui fait que les trois projets vont avoir des destinées complètement différentes, alors qu'au départ, peut-être que c'était un petit peu la même chose pour les indigénistes mexicains. Je me sens juste sur le dernier projet qui est celui de la place de Juan Comas à l'UNESCO, donc qui est appelé à l'UNESCO pour d'une part participer à la déclaration sur la race de 1950 et ensuite pour écrire un petit ouvrage qui s'appelle Les mites raciaux qui est celui-ci sur la dénonciation du racisme dans le monde. Juste... OK. Les questions que je me pose à partir de là et que je laisse vraiment comme forme de question, c'est une première interrogation. Comas, qui est par ailleurs un des plus grands artisans de l'indigénisme au Mexique, il porte l'Institut international indigéniste, dans ce livre sur les mites raciaux, il ne parle jamais d'Indiens. Il parle des métisses, des Noirs, des Juifs, des Ariens, ce sont ces quatre chapitres, mais il n'y a pas d'Indiens. Le point de départ, c'est pourquoi ce paradoxe ? Est-ce que le fait de passer de la scène nationale à la scène internationale fait qu'ils considèrent que la question indienne est plus importante ? Donc, un petit peu, le fait de rentrer dans un discours globalisé, mondialisé, fait qu'ils considèrent que les Indiens, c'est un problème local, national, latino-américain et qu'il n'y a pas à utiliser ou à parler de cette question-là au niveau international. C'est vraiment une question. Est-ce qu'il n'est pas aussi dans une logique de mettre en avant le métissage ? Parce que c'est ça qu'on veut montrer de l'Amérique latine, c'est défendre le métissage et à force de défendre le métissage, lui-même rentre dans cette logique de désindianisation. Voilà, donc c'est un petit peu ces questions-là, sachant que lui-même est anthropologue physique, donc pour lui, les races existent et de fait, il se positionne comme un défenseur, enfin, pas comme un défenseur, mais il utilise le terme race en permanence, il travaille sur les races, ça ne pose aucun problème et dans le même temps, il est considéré comme un artisan des politiques antiracistes de l'UNESCO et on retrouve tout à fait un petit peu ce paradoxe évoqué tout à l'heure sur ce lien entre race et antiracisme. Voilà, je ne continue pas, mais c'est un petit peu essayer de travailler justement sur ces questions et sur cette rencontre entre cette gestion des populations indiennes et ce que va en faire l'UNESCO au moment où l'UNESCO met en place des programmes de lutte contre le racisme. Voilà, je ne m'arrête pas. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements